Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je pense que vous allez aimer puisque vous aimez bien quand je vous amène un petit peu dans ma routine, dans mes études, en période de révision, en période de partielle. Et du coup aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une petite vidéo que je crois que j'ai jamais vraiment faite. Bon, je sais plus. Mais on est la veille de mes partiels. Donc là on est mardi pour mettre dans le contexte. Et j'ai mes partiels du troisième trimestre, les derniers de cette année qui clôturent mon année. Demain et après-demain, donc mercredi et jeudi. Je voulais vous emmener avec moi pour vous expliquer, vous montrer qu'est-ce que je faisais vraiment la veille de mon gros partiel. Qu'est-ce qui changeait par rapport à d'habitude ? Et puis voilà. Je fais une petite parenthèse mais si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous a plu, ça me soutient. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello ! Moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Déjà dans un premier temps, je me lève toujours à la même heure. Enfin vraiment, je ne change pas trop mes habitudes. Voire même je peux me lever un peu plus tard. Mais là je me suis levée justement un peu plus tôt parce que j'avais tellement mal au ventre. Je me suis réveillée toute seule. Bref, c'est pas l'idéal. Mais je ne change vraiment pas mes habitudes. C'est pas parce que c'est la veille d'un partiel que je vais me lever à 5h du mat' pour pouvoir y visiter toute la journée. Pas du tout, c'est pas du tout mon mood. Concernant mes épreuves, donc demain j'ai trois épreuves. Ça va durer vraiment toute la journée. La première épreuve ça va être de la santé publique avec de la médecine légale et de la médecine du travail. Donc c'est deux matières du coup parce que c'est deux collèges. C'est pas mes préférés j'avoue. Médecine du travail, médecine légale ça va, j'aime bien. Mais santé publique j'aime pas vraiment. La deuxième épreuve ça va être l'épreuve de neurologie. Une grosse épreuve parce que le collège de neuros c'est quand même assez dense. C'est pas forcément les notions les plus faciles mais franchement j'aime bien la neurose, ça change, c'est varié. Et ma troisième épreuve de demain ça va être de la LCA. Pour ceux qui ne savent pas c'est de la lecture critique d'articles. Donc en gros on a une épreuve de 3h où on a deux textes scientifiques en anglais. Et on a à côté de ça du coup 15 questions en français. Et en fait le but c'est de, enfin on commence par un texte, on le lit et après on doit répondre aux questions. Mais c'est des questions qui sont basées un petit peu sur des statistiques, sur comment bien lire un article. Voir les biais en fait de l'article, critiquer concrètement l'article. Donc en vrai c'est pas si facile que ça, surtout quand t'as pas l'habitude. Moi ça fait déjà depuis un an qu'on voit bien de la LCA donc je commence à m'y faire mais c'est pas la matière la plus fastoche. Pour jeudi, mes épreuves qui me restent ça va être une épreuve d'ORL, une épreuve d'ophtalmologie, une épreuve d'ECG. Je crois que c'est tout. Oui c'est tout, c'est ces trois épreuves. Et ce qui est cool c'est que jeudi je finis vers midi. Donc c'est trop cool parce qu'au moins j'ai l'après-midi de libre. Ça clôturera vraiment toute ma quatrième année. C'est fou, c'est passé trop vite. Je compte vous faire un récap sur cette quatrième année. Ce que j'en ai en pensée, ma méthode justement pour le début de l'externa etc. Mais juste c'est gras fou, c'est passé trop vite. Quand c'est la veille d'un partiel, déjà j'ai jamais l'impression que c'est la veille d'un partiel. C'est-à-dire que je suis pas du tout stressée. Et je révise un petit peu comme d'habitude. Genre je me mets pas un stress pour me dire Oh my god demain c'est mes partiels, il faut que tout que je revoie etc. Non parce que je sais que c'est impossible. Donc j'essaye vraiment de continuer mon avancée dans mes collèges. Revoir les notions où j'ai le plus 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 du mal. Ou les cours qui sont très importants et que j'ai pas forcément beaucoup vu. Donc là par exemple ce matin je vais faire deux heures de neuro. Et parmi ces deux heures j'ai vraiment accentué mes révisions sur cette fiche. Donc c'est vraiment, j'utilise que mes fiches maintenant que je fais. C'est cette fiche, je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais c'est la fiche de l'épilepsie. Parce que ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas vu. Donc je vais me focus sur ce cours. Je pense sur un autre cours. Et après je vais faire beaucoup beaucoup de QCM. Voilà. Quand j'arrive à la fin de mes révisions. C'est vrai que j'ai fait vraiment le tour. Et le tour. Et le tour. De tous mes collèges. Donc souvent j'en ai un peu marre à la fin de mes révisions. Parce que j'en ai marre de revoir toujours les mêmes choses. Et j'ai l'impression que j'en apprends pas plus que ça. Puisque j'ai déjà les grosses bases. Donc le but c'est aussi de faire pas mal de QCM. Parce que ça me permet que le temps passe vite. Déjà de 1. Et de voir vraiment sur quelle notion j'ai le plus du mal. Pour pouvoir re-réviser après le QCM. Généralement la veille d'un partiel. Bah je travaille beaucoup moins. Voilà. C'est dit. Parce que j'en ai marre de travailler. Parce que j'ai fait tout le travail. Toute la charge de travail a été faite en amont. Je me suis préparée. Et là franchement tous les collèges je les ai vus de A à Z. Je les ai revus de A à Z. J'ai tout 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 refait. J'ai aucun retard. Et bah du coup ça me permet vraiment de chill. Genre les deux derniers jours. De profiter d'aller faire du sport. De sortir. Hier je suis sortie toute l'après-midi par exemple. Sur Paris. Genre vraiment. Je me prends pas du tout la tête. Et ça a fonctionné. Vraiment. Ça fait 3 ans que je fais ça. Ça a toujours fonctionné. Donc. On garde quand même un petit travail. Et donc là. Ce matin. 2h de neuro. Et on va faire aussi. Regardez ce que j'ai reçu. C'est ma box du mois de Prozis. J'en ai pas trop parlé sur Youtube. J'avoue. C'est plus sur mon Instagram que je vous fais un petit peu le débrief de mes box. Mais en gros chaque mois. J'ai une box qui m'est offerte. De la marque de Prozis. Si vous ne connaissez pas cette marque. Je pense que vous vous loupez quelque chose. Parce que honnêtement. Je ne la connaissais pas avant. J'avoue. Et en fait. Ils m'ont contacté justement. Pour que je teste leur produit. Et ça fait peut-être 3 ou 4 mois que je teste. Et j'en suis complètement ravie. Moi j'ai pris. Je vais vous faire une petite review comme ça. C'est des petites gaufres protéinées au chocolat. Que j'ai déjà goûté. Que j'aime bien en snack. Par exemple. Quand je suis à la fac. Genre et que je vais finir un petit peu plus tard. Mais que j'ai pas quelque chose à emporter avec moi. Bah je prends une petite gaufre. Et ça me fait mon petit snack. Des noix. Il y a plein de produits comme ça. Des pistaches. Des graines de courge. Là j'ai pris ces noix. Je les ai toujours pas testées. Mais enfin bref. C'est des noix quoi. Des noisettes plutôt. Ça fait déjà la troisième fois. Que je le prends. C'est le beurre d'amande. Il est très très bon. Ce que j'adore avec ce beurre d'amande. C'est qu'il est hyper liquide. Donc trop trop bien. Les vêtements ils sont juste dingues. Ils sont tellement confortables. Ils sont tellement beaux. J'adore. Franchement j'adore. Mais j'ai pris juste un legging noir. Basique. Franchement vraiment basique. J'ai tout essayé. Donc tout me va. J'ai voulu le prendre. Normalement je prends mes leggings en S. Mais là j'ai voulu le prendre en M. parce que c'est pas forcément pour faire du sport. Mais comme je pars dans littéralement 4 jours au Canada. Je voulais un truc un petit peu stretch dans l'avion. Et je me suis dit que ça aurait été parfait comme tenue. Cette brassière qui est vraiment très très jolie. Je trouve la couleur juste trop belle. Genre c'est une petite brassière. De toute façon vous me verrez avec sur mes prochaines vidéos. Parce que je vais forcément les amener pour le Canada. Puisque je vais courir. Je vais découvrir la ville en courant. A Ottawa. Donc franchement elle est trop belle. La matière est juste trop trop bien. Assez originale. Mais je l'ai trouvé trop 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 canon. Et je kiffe courir en short. Beaucoup plus qu'en legging. Donc c'est hop ça. Et en fait je sais pas si vous voyez. Mais il y a des styles de motifs en carreau. Un petit peu. Avec le petit bandeau France là. Il est trop mimi. Ça paraît un petit peu petit. Mais en fait pas du tout. C'est hyper stretch. Et voilà. Prenez au travail. Franchement j'en ai marre d'être sur mon bureau. Ça me fait mal. Au dos, au ventre. Bref. Je vais pas très bien aujourd'hui. Donc j'ai décidé de. D'être un peu plus cool. Et je me mets sur mon fauteuil. J'avoue je le fais pas souvent. Parce que comme j'écris souvent. Je peux pas me mettre sur ma chaise. Mais c'est plutôt pratique. Quand par exemple je dois faire des fiches. Au tout début du semestre. Enfin du trimestre. Ou juste quand je lis. Une fiche. Donc là ce que je vais faire. C'est que je vais faire je pense. Une heure et demie. De médecine du travail. Médecine légale. Qui est une matière du coup que j'ai demain. Ce que j'aime bien faire. Quand c'est un petit peu. L'arrivée de mes partiels. Et que les cours je les connais. Je les vraiment je les connais. J'en ai marre de les apprendre. Et bien je fais genre. Comme si. J'avais. Enfin j'étais la prof. Je sais c'est très bizarre. Mais c'est une méthode de travail. Que j'apprécie de faire. Quand je connais très très bien mon cours. Et en fait juste. Je récite encore une fois ma fiche. Et vous voyez en fait là. J'ai ma fiche. Donc c'est une fiche sur accident du travail. Et maladie professionnelle. Et donc cette fiche vraiment. Je la connais. Je la connais. J'en ai marre d'écrire. J'en. En fait je sais pas quoi faire. Donc en fait tout simplement. Je vais la réciter. Comme si je donnais cours. A des élèves. Voilà. Si j'arrive à l'expliquer. Comme ça. En parlant. Sans forcément regarder ma fiche. Et que j'arrive à dire. Les données de ma fiche. Bah je sais que c'est acquis. Et juste ça me permet. De revoir. Et de refaire une révision. Sans pour autant écrire. Et que ça soit ennuyeux. Donc. Petite méthode. Essayez de varier. Je sais pas. Vos méthodes de travail. Je sais qu'au tout début du trimestre. J'aime beaucoup écrire. Après c'est plus. J'aime beaucoup. Faire la méthode de la fiche blanche. Mais ça je vous en dirai un peu plus. Et là j'aime bien. Juste dicter mon cours. Comme si je l'expliquais. A quelqu'un devant moi. Qui ne connaissait rien. Bon. Je suis bien en train de courir. Je suis à 1,7 km. Ma tête. En dit long. Parce que je transpire de fou. Mais il fait 30 degrés. Mais je vais très doucement. Là je suis à. 6. 6.3. Enfin 0.3. Par kilomètre. Et on est dans un parc. C'est trop bien. Ça fait du bien. Même si. C'est un run vraiment chill. Pas de prise de tête. Pas de prise de rythme. Et tout. Ça fait trop du bien de sortir. Je viens de m'en rendre compte. Mais ce qui aurait été hyper bien. Aujourd'hui. Ça serait de faire de la natation. Parce qu'il fait beau. Et puis je sais pas. Ça fait relaxer la natation. Mais bon. C'est pas grave. Je suis partie courir. Donc. On y va. J'ai fait un petit peu d'OIRL. J'avoue. J'ai fait quelques QCM. Des dossiers progressifs. Pour me remettre un petit peu en mémoire. Mais. Ce que je voulais vous dire. C'est que. La veille de mes partiels. Je ne travaillais pas le soir. D'habitude. J'ai tendance. A travailler un petit peu le soir. En semaine. Après manger. Donc. Je travaille souvent. Une heure. Une heure et demie. Mais là. A chaque fois. Genre. Dans les périodes de révision. Je ne travaille plus le soir. Parce que. J'ai envie de profiter un petit peu. Aussi de ma soirée. De regarder un film. Une série. Juste de me poser. De penser pas à grand chose. Quoi. Voilà. C'est mon petit tips. Il faut savoir que. Quand. J'ai passé ma passe. Du coup. Le concours de première année. J'avais fait pareil. Donc. La veille. Je n'avais pas travaillé le soir. Et tout. J'avais vraiment. Je me rappelais. J'avais bu un film. Et tout. Ça m'avait fait trop du bien. Et j'avais. Enfin. En fait. Le fait de. Juste prendre ta soirée. Et de penser à autre chose. Ça te fait oublier un petit peu. Le fait que. Demain. Tu as un exam. Ou quoi. Et du coup. Ça te détend. Bien que je ne sois pas stressée. Mais. Pour certains. Il y en a qui peuvent être stressés. Donc. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Et encore une fois. Les cartes. Sont déjà faites. Ce n'est pas. Les une heure. Ou les deux heures de travail. Que tu vas faire. Ce soir. Qui va changer la donne. Si tu n'as vraiment. Pas du tout travaillé. Pendant ton année. Bah. Ça va être compliqué. De rattraper tout ça. En une petite soirée. Et je pense que c'est même délétère. Parce que du coup. Bah. Ça te stresse encore plus. Et puis même. Tu as un moins bon sommeil. Etc. Si tu travailles vraiment très tard. Donc voilà. On a fini la journée. Je suis très contente. Là. Je vais manger. Même s'il est tôt. Mais je n'ai pas pris du goûter. À part la petite gaufre. Du coup. Je ne sais pas quoi faire. Et j'ai un peu faim. Vu que j'ai couru. D'ailleurs. Du coup. Pour demain. Je mange à la fac. Et ce qui est bien. C'est que j'avais congelé. Ce plat. Donc c'est des. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est des nouilles. Avec des petits légumes et tout. Et c'était de ma box de HelloFresh. Franchement. J'ai trop kiffé HelloFresh. Du coup. Au moins. C'est bien. Demain. Je vais le mettre au frigo. La nuit. Pour que ça décongèle. Tranquillement. Et demain. Entre mes partiels. J'aurai ça à manger. Donc c'est plutôt cool. Je fais mon petit repas. Je ne sais pas si vous voyez. Mais. Je me suis fait. Du brocoli. Avec. Un mélange. De quinoa. Poichiche. Noisette. Des légumes. Et du tofu. Et au dessus. Des petites herbes. On est. Quelques jours après. C'était le dernier jour de mes partiels. Ça y est. J'ai fini. Je viens. Tout juste. De me corriger. Parce que du coup. Quand on finit. Toutes les épreuves. On a la correction directement. Et on a accès à notre copie. Ce qui permet de nous corriger. Vu que c'est des QCM. Il n'y a pas de subjectivité. C'est pas comme un texte. Bref. T'écris. Et là. Tu ne peux pas trop savoir. Là. Tu sais. Si tu as coché ou pas. Ça a été. Un petit peu dur. Ça a été un petit peu dur. J'avoue. Notamment dans certaines matières. Donc déjà. La santé publique. Ça a été. Ouais. Un peu. Un peu dur. C'était des questions très. Je ne sais pas. Pointues. Donc. Bon. C'était. J'étais pas aussi à l'aise. Mais au final. Ça va. Et bien validé. Tant mieux. La neurologie. C'était. L'épreuve la plus facile pour moi. J'étais vraiment à l'aise. Vraiment les dossiers progressifs. Je sentais ce que c'était. Enfin bref. C'était assez facile. Donc. Oui. Genre. Ma note était. Et en cohérence avec mon ressenti. La LCA. Je valide bien la LCA. Donc. Tant mieux. Mais bon. Ce n'était pas non plus. Très fastoche. Bon. Voilà. Ophtalmo. Pareil. C'était assez facile. Enfin. Je l'ai bien senti. Et au final. Très très bien. ORL. Pareil. Il y avait quelques petites questions. Qui étaient un peu plus dures. Mais sinon. Dans l'ensemble. Ça allait. J'étais aussi à l'aise. Ça va. En plus. J'avais fait mon stage en ORL. Donc. Cette matière. Je ne l'avais pas beaucoup révisé. Dans le trimestre. Et au final. C'est bien passé. Tant mieux. Le CG. Donc. Le CG. J'aime bien cette. Si tu la mets. T'as zéro. Directement d'office. Donc. T'as pas possibilité. T'avoir des 05 points. Des 02 points. Donc. C'est vrai que. Je pense que tu perds plus de points. Par rapport à ça. Mais au final. Ça s'est bien passé. Pareil. J'ai eu une bonne note. J'ai eu 14. Donc. Ça va. C'est fini. Normalement. J'ai tout validé. Faudra quand même voir. Avec les remontées. Parce que. Il y a des remontées. Pour voir s'il y a des questions. Qui sont fausses. Etc. Qui peut. Faire. Un petit peu. Varier. Notre note. Mais là. Du coup. Au total. Pour vous dire. Un petit peu le résumé. J'ai aux alentours de. 14 sur 20. Donc. Je suis contente. C'était pour. Le update. Parce que je sais que vous me demandez. Donc. Voilà. Normalement. Je suis admise. En cinquième année. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Que je vous aurais amené. Au plus. Objectif. On va dire. De la veille de mes partiels. C'est vraiment. Ce que je fais. C'est vrai que. Si je me sentais mieux. Aujourd'hui. Puisque voilà. J'avais un peu mal. Au ventre et tout. J'aurais pu sortir. Un peu plus sur Paris. Profiter du beau temps. Etc. Mais. J'ai couru. Donc ça m'a fait quand même. Un petit peu du bien. N'hésitez pas. Si vous voulez voir. Des vidéos spéciales. Sur ma chaîne. Vous. Les mettez en commentaire. Et je les lirai. Et je les ferai évidemment. Et puis. Je vous dis. A la semaine prochaine. Pour une prochaine vidéo. D'ailleurs. Mes vidéos au Canada. Arrivent très 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 vite. Donc voilà. Passe une bonne semaine. Bye.